Bonjour tout le monde, on va jouer à un jeu que beaucoup d'entre vous doivent déjà connaître et certains n'ont probablement jamais entendu parler aussi, mais dans le domaine de l'automobile c'est un jeu qui est très intéressant parce qu'il simule véritablement les accidents, les déformations des voitures, bien sûr dans des contextes différents, intéressants, avec plein d'expérimentations possibles. Donc, ça fait depuis 2013 qu'il a été lancé ce jeu, moi je l'ai depuis 2014, je n'y ai pas beaucoup joué, au début il n'y avait pas grand chose, c'est un jeu qui était en cours de développement, qu'il est toujours d'ailleurs. Et tout le monde peut y participer, si vous êtes intéressé par la programmation informatique, vous aimez tout ça, bon moi je n'y connais rien, mais vous pouvez créer des mondes, créer des véhicules, créer plein de choses, les intégrer dans le jeu, les partager avec les autres joueurs de la communauté. Alors, moi ce que je vais faire, c'est faire les scénarios dans l'ordre, et puis voilà, comme ça on a déjà une base, sinon c'est un peu un illimité, et on peut faire vraiment tout et n'importe quoi. Mais je vais déjà vous montrer deux, trois petits trucs qu'on peut faire qui sont assez sympas. On va aller dans un monde ouvert. Voilà, là c'est le premier endroit que j'avais découvert, c'était la première carte qui avait été créée, et il y avait quelques véhicules, et c'est là-dessus qu'on pouvait un peu s'éclater, et découvrir ce que permettait le jeu. Alors nous voici, comme j'ai connu le jeu au début, avec une petite bagnole comme ça, et puis un monde un peu spécial, on dirait, ça pourrait ressembler à une feuille blanche quadrillée, avec ensuite différents modules. Alors je vais vous montrer des trucs qu'on peut faire, c'est assez incroyable, par exemple, mais il faut faire attention, oh putain, regardez, voilà, c'est ça le genre de truc qu'on peut faire. C'est impressionnant, j'ai cassé le pare-choc, alors là c'est invraisemblable. Ça laisse présager de terribles choses, on va essayer quelque chose d'autre, mais il vaut mieux quand même rester prudent, parce que c'est sans limite. Alors attention, je ne veux pas aller trop vite non plus. Et voilà, voilà, radiateur d'amage, donc là je suis mal, quoi. Le moteur va forcément surchauffer, et quand je vais faire un joint de culasse, la partie va s'arrêter pour moi. Ouais, donc c'est quand même assez extrême comme jeu, et il ne faut vraiment pas faire n'importe quoi. Moi je ne sais pas quoi vous dire. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, c'était pour vous montrer les choses qu'on peut faire. Et là c'est... Moi je trouve ça effrayé, en tout cas, d'avoir un tel niveau de dégâts, ça me fait peur. Voilà. Sinon je vais vous montrer deux, trois petits autres extraits de choses qu'on peut faire, et vous m'en direz ce que vous en pensez. Voilà, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Ah oui. Quand même. Bon. Ce n'est pas à laisser entre toutes les mains. On a vite fait de devenir un peu fou avec ça. Oui, donc on peut faire beaucoup de choses. Alors, ce que moi je vais faire par contre, c'est faire dans l'ordre les scénarios qui sont proposés. Donc ça c'est le scénario officiel des développeurs du jeu. Et après, bien sûr, là, si on veut en rajouter plus, on peut aller en chercher plein sur internet. Je ne sais même pas combien il peut y en avoir aujourd'hui, mais il doit y avoir un bon paquet. Parce que l'imagination des gens est infinie. Et du coup, tous ceux qui sont capables de créer des nouveaux trucs, c'est passionnant parce qu'ils peuvent nous les proposer. Alors, le premier niveau, ça c'est juste pour faire les cons dans des arènes et faire un mode Demolition Derby. Là, je vais faire le premier intersection, niveau facile. On commence. Tranquille. On ne va pas faire les fous non plus dès le début. Je vous ai montré ici le carnage déjà. C'est un peu le but du jeu. Alors, il faut parler anglais, lire ce qu'il y a écrit, comprendre, et ensuite on peut jouer. Mais bon, même sans comprendre l'anglais, on va y aller quand on avance. On voit, il y a un truc rouge, on y va. C'est parti. Bon, intersection, je l'imagine qu'il y a peut-être d'avoir quelque chose qui arrive là-bas au bout. Je ne sais pas, j'y vais un peu à fond, qu'on va voir. C'est parti. Ok, il ne s'est rien passé. Ah ! Il y avait une bagnole qui venait. Bon, ben là, clairement, c'est raté. Félaude. Félaude, c'est-à-dire raté en anglais. On va réessayer tout de suite. Alors, bref mode, tout comme ça, on a une bonne vue. Du coup, là, je suis allé trop vite. Donc, je vais aller moins vite. Mais j'étais pied au plancher tout le long. Donc, je vais... J'étais plein gaz. Là, je vais faire moins plein gaz. Je vais faire, je ne sais pas moi, 90% plein gaz. Là, je relâche un peu. On va voir. Ah ! Encore un peu trop tôt. On va dire... Il faut que je sois peut-être 85% plein gaz. J'y sens un petit peu fou. C'est parti. 85% plein gaz. Ce n'est pas évident à doser, ça ? Il n'y a pas la jauge sur le compteur, ça, qui dit 85% plein gaz. Enfin, le pourcentage de plein gazitude. Ça peut être ou ça pourrait être utile, des fois, qu'on est pressé, mais qu'on ne doit pas se faire flasher non plus. À la l'air. Oh, putain, c'est bon, je l'ai eu. Je l'ai un peu déboîté. À 86 km. Voilà. Quand on se donne de la peine, je vais réussir un petit coup quand même. Pour voir comment on peut le perfumer autrement. Donc, 85% plein gaz. Rappelez-vous de ça, quand on va tester. Je vais tenter de le choper en frontal, là, ce coup-ci. Il s'en est un petit peu trop bien sorti, à mon goût. Attention. Ah ouais, là, c'est bon, là. Là, je l'ai déboîté. Mais le mien, alors le mien, impeccable. Il fonctionne encore. En bas, je suis allé moins vite. Je suis arrivé plus vite. Bon, c'est 20 secondes qu'il faut faire pour le percuter. OK. Donc ça, c'était pour le premier. Pas trop compliqué. Ça va. Alors. On va se faire le deuxième. Le mec est un peu lent à choisir. Jumps. 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 C'est-à-dire saut. On n'est pas obligé de le dire comme ça. Ah. Là, Ibichu. Covet. Ne pas confondre avec Corvelt. Ça n'a vraiment rien à voir. Alors là, 5 checkpoints. Des petites rampes. Ah ben là, c'est les fameuses rampes où... Je me suis fait peur tout à l'heure. Ah oui, attendez. La boîte vitesse, c'est là. Non. Voilà, je la mets en mode arcade. OK. Un bout du moteur est passé à travers le capot, mais c'est bon, ça. On a le droit à se faire ça. C'est parti. Alors là, tout est dans le dosage. Mais il va me la passer, cette seconde, putain de bordel. Ouais, mais du coup, moi, je ne regarde pas. Alors, attends. Non. Oui. Arcade. Donc là, passe à la seconde. Non. Il n'y a pas envie, truc. Ah bon, OK. C'est pas grave, je m'en occupe. Du coup, je fais n'importe quoi. Allez. Là, c'est bon, j'ai tout compris. Il y va. Merde, j'ai calé. C'est bon. Là, on n'est pas pris par le temps. Il faut juste gérer les rampes. Donc, ouais, voilà, comme ça. Tac. Tranquille. Ah ouais. Non, pas tranquille. Pas tranquille. En fait, c'est... C'est comme une vieille semelle, cette bagnole. Elle... Elle supporte peu les chocs. Oh putain, j'ai presque calé. Ça, c'est la brute, là. En mode... Premier jour du permis de conduire. Ah ouais, normalement, je supporte très mal les sauts. OK, j'ai compris. Il faut vraiment la prendre en mode... Razemote, quoi. Glisser de boss en boss. Donc, pas trop vite. Tranquille. 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 Je lui avais dit tranquille, pourtant. Bah, elle fonctionne encore, mais bon, elle n'est pas... Pas très... Ah non. Le moteur est noyé. Bon. Heureusement qu'on peut recommencer. Sinon, c'est marrant un jeu comme ça, où une fois que t'as cassé la bagnole, c'est fini. C'est fini. Tu jettes le jeu. Bah, c'est un peu comme... Ouais, c'est la vraie vie, quoi. J'ai drôle d'idées, parfois. Voilà, ça c'est fluide, ça. Mais oui. Impeccable. Bah, voilà. Impeccable. Un petit coup de feu à main pour faire mieux en beauté. 18-34. C'est pas mal. Je pense qu'on peut faire mieux en étant encore plus fluide, vraiment, en volant, de boss en boss. Allez, on ritraille. Mettre en vue interne. En vue capot. Fluidité maximale. Pas trop vite, juste vraiment... Qu'on n'ait presque pas l'impression de décoller. Oui, ça, c'est... Là, on n'a pas eu l'impression, là. Magnifique. Alors là, là, c'est bon, ça. 16... Ah, attends, on enlève 2 secondes et on fait ça. Celui-là, il était pas mal. Attendez, je le refais un coup, mais plein gaz, voir ce qu'il se passe. Mais merde, deux boîtes de vitesse à un con. En fait, non. Ça va si on est plein gaz, mais qu'on est tout le temps abrupteur. Parce que du coup, on prend pas trop de vitesse. Ouais, en fait, je faisais même pas gaffe, j'ai réussi. Donc des fois, faites pas gaffe et vous réussissez. Je voulais changer de vue. Une vue un peu épique, comme ça. Ouais, d'accord. Non, non. Quand même, voilà. Ça, c'est chaud, ça. Attendez, il y a une ligne. Je peux me guider un peu avec ça. Non. Voilà. Oui. Alors là, dans le pare-brise, je pense que j'ai morflé. Ouais, là, avec un bon airbag, tu t'en se dors. Allez, on va passer au next level. Oh, ça déconne plus maintenant. Ah si, ça va continuer à déconner. Ça va continuer à déconner tout le long, en fait. Course-poursuite. Alors là, petite poursuite. Avec une vieille bagnole de flics. Style années 80. C'est parti. Oh, il y a le chat là qui a envie de ses croquettes. Je suis en mode auto. Oui, drive. Voilà, c'est parti. Alors, je ne sais pas où il est, le gars. Ouais, ouais. Je suis un peu optimiste, moi, là. Stop the criminal. Il est au lieu de criminel. J'ai l'impression de conduire un knacky. Le truc qui tourne dans tous les ans. Il est là, le criminal. Un petit coup de frein à main n'aurait pas été de trop. On comprend pourquoi ils se retournent toujours les flics dans les films. C'est parce qu'ils avaient des bagnoles, c'était vraiment des... Ils avaient des amortisseurs en pur coton. 100% Watt. C'est moins cher, vous comprenez. Il va où, lui ? Il me fait des feintes et tout. Allez, là, je l'ai stoppé. Il va y aller, là. Ah, il est temps. Il va y aller, il va y aller. Là, il cule. Oh, putain, le con. Il faut que vous l'immobilisez trois semaines. Allez, c'est bon, là. Yes. Bon, ça s'est bien passé, là. Retry. Je vais essayer parce que j'ai envie de le niaquer, mais comme il mérite ça, il a failli s'en sortir. On va changer la vue. C'est dark. Rien de tel qu'une bonne vieille boîte auto de bagnole américaine avec, genre, trois vitesses. Tu sais jamais trop quand elle va passer, la vitesse. Peut-être demain, tu ne sais pas. Oh, il est là. Il est là, il est là. Ah, merde. J'étais un peu optimiste. Légèrement optimiste. On va réessayer. Je vous enlève cette vue parce que finalement, on ne voit pas trop ce qui se passe. Non, quand même pas vue externe, mais ça, c'est chaud. Impossible d'avoir une trajectoire avec cette vue. Moonhawk, le faucon de la lune, le faucon lunaire. Ça, c'est un nom qui inspire. Ça inspire la poursuite. J'ai l'acier, mais je lui ai collé au volant comme un petit vieux. Touré, en plus, sur mon siège de gamer. Voilà. Oh, putain, là, j'ai... Ah, putain, j'ai fait du mal à ma manuelle. Oh, je me suis coulé autour de là. Vas-y, décroche-toi, putain. C'est bon, ça, c'est costaud, ça. Ce qui est bien avec ce genre de capot, c'est qu'en général, on peut rentrer entre le capot, entre le pare-choc et le moteur. Donc, le moindre risque est de le foutre en l'air qu'avec 206. Oh, je parle, parle. Allez, 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 allez. Oh, là, 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 là. Bah, oui. Non, ça, c'est mérité. C'était mérité. Putain, en fait, la première des abonnés, quoi. Comme bien souvent. C'est déjà le gros phare qui m'éblouille, aussi. Moi, j'ai peur. Peut-être que si je passe en mode réaliste la boîte, c'est comme ça. Quoi ? Qu'est-ce qu'il me fait ? Je comprends rien. Merde. Il était là. Il m'a pris un petit chemin de traverse, donc il change entre deux trucs, ce con. Ouais, bah oui. Je le vois. Il est là-bas, le salaud. Je sais pas ce qu'il a fait, mais... On m'a pas dit. On me tient jamais au courant de ce qu'ils ont fait les gars, je dois juste les arrêter. Oui. Ça, c'est bon, ça. C'est comme ça qu'ils font. Toujours taper à l'arrière. Voilà. Quoi ? Mais quelle audace. Normalement, je serais sorti de la voiture, là. Mais vu qu'il n'y a personne dedans... Attends, j'ai un truc qui déconne, là. Elle roule pas tout à fait droit. Déjà, quand on est normal, c'est un peu une... Non. Mais oui. Aucun problème. Ouais, bref. Aucun problème. Il faut pas trop... Il faut doser. Quoi ? Comment ça... Recule. Ah ouais, merde. Allez, mon roc. Chope-le. J'aime bien. Un bon petit look, celle-là. Mais plus pour cruiser, quoi. Tranquille, parce que... S'il faut faire du chrono, c'est du sport. Là, paye ton contrebraquage. Mieux vaut éviter d'avoir en faire, parce qu'elle prend tellement de roulis que... C'est vraiment un coup à se foutre en verre. Là, qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Comme ça. Il n'y a qu'une fois qu'il m'a fait le chemin de terre. Qu'une fois sur toutes les... Quatre fois que j'essaye. Allez, 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 allez. Je ne sais pas si j'ose le faire à la main. J'ai peur que ça... Oui ? Non ? Oui ? Bon, timide, quoi. Mais j'avais peur qu'il me... Qu'il réagisse vraiment trop mal. Qu'elle réagisse trop mal. On peut dire « il » parce que c'est « moonhawk ». Moi, que ce soit féminin, il faut qu'on... Non, c'est masculin. Il faut qu'on le allume. Il est où, il est où ? Putain, mais il va vite, ici. Ouais, ben là, je ne vais pas battre un record d'interception. Mais au moins, on voit du paysage. C'est charmant. C'est un bel endroit pour faire sa patrouille. Je roule un petit peu à fond. Fait le bas, oui. Ben, évidemment. Premier, là, je le... Je le niaque, mais bien. Allez. Vu qu'il y a pas, mon problème, c'est que vu qu'il y a pas, je vois pas bien les dégâts que je lui appuie. Ah, ben ça, c'est pas mal, c'est genre, vu... Filme... Filme de poursuite, quoi. Ça peut le faire. Ça peut être pertinent pour ce niveau. Lève-la. Ouais, ben, c'est pas grave, je continue, moi. Allez, allez, allez. Ben, oui, j'arrive à sortir. Il est où ? Il est où ? Il est où, ce con ? Merde. Merde, il s'est barré dans l'autre sens. Quel loom. Go, go, go. Ah, je sais ce que je vais faire. J'avais pas mis les plans phares, là, ça va le stresser. Ça, ça va le calmer, le mec. Déjà, ça va l'éblouir. Déjà, d'une. Oh, putain, j'ai eu chaud. Il est chaud. C'est quoi, Brockwell ? Brockwell, le nom de la marque Moonwalk, c'est juste le modèle. Mais, je vais arrêter d'être recassé, c'est petit. Il recule, bon sang, bon. Alors, toi, tu te mets en arcade, mais quand je veux reculer, non. Non, il était pas en arcade, ce con. Bon, il passe ses vitesses quand même tout seul, normal. Donc, est-ce que j'ai bien les feux ? C'est ça que je vois. Les feux, les phares, plein phares. Je veux que le mec, il se fasse dans le froc quand il me voit arriver dans le rétro. Je crois que je prends un peu trop de graines avec cette caisse, je vais trop vite. Je lui en demande trop. Juste quatre freins à tambour, ce machin. Voilà. Prudent pour l'instant. Non, non, putain. Paye ton survirage. Là, je vais le défoncer. Ah ouais, tu te la joues fine ? Moi aussi, alors. Je suis pas faite exprès, mais... Voilà, c'est comme ça qu'on les arrête. Regardez, prenez-en de la graine. C'est comme ça qu'on arrête un crunard. Là, je lui accélère dedans pour le coincer contre l'arbre. Pas près de s'échapper. Ah, je l'ai bien niqué. Bon, je suis satisfait. Je vais arrêter là avec celui-là. Je pense qu'on peut faire quand même mieux. Là, si on le chope à la première intersection, on va faire un bon temps. Allez, on retourne au menu. Pour voir ce qui nous attend après. Ça va peut-être suffire pour cette vidéo. Allez, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Vous me casse des bagnoles. Voilà. C'est parti.